Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Mini Quiz. Aujourd'hui, on va pratiquer la différence entre les pronoms relatifs qui et que. Voici la consigne. Complétez chaque plan avec le pronom qui ou que. Vous êtes prêts ? On y va ! Merci Marie, c'est exactement le cadeau « Je voulais ». Je vous laisse 7 secondes pour réfléchir. C'est exactement le cadeau « Que je voulais ». Ici, on utilise « Que » parce qu'il y a un nouveau sujet « Je », « Je voulais ». Quand il y a un nouveau sujet et un nouveau verbe avec ce sujet, on doit utiliser « Que ». On continue. Combien coûte le cadeau « Tu as offert à Marie » ? Combien coûte le cadeau « Que tu as offert à Marie » ? Ici, c'est la même chose que dans la phrase précédente. On a un nouveau verbe et un nouveau sujet « Tu as ». Son cadeau « C'est un ordinateur » ? Est très pratique. Son cadeau « C'est un ordinateur » ? Qui est très pratique. On doit utiliser le pronom « Qui » parce qu'il y a un verbe « est » et le sujet de ce verbe est avant le pronom « un ordinateur ». Quand le sujet du verbe est avant, on doit utiliser « Qui ». Attention, même s'il y a une voyelle après « Qui », comme ici le « E » du verbe « est », on ne peut pas utiliser l'apostrophe avec « Qui ». C'est seulement avec « Que ». On continue. La prochaine fois, on t'offrira un voyage, on organisera en avance. La prochaine fois, on t'offrira un voyage qu'on organisera en avance. Ici, on a le pronom « Que » parce qu'il y a un nouveau sujet « On ». Il y a aussi une voyelle et le pronom « Que » doit être utilisé avec l'apostrophe. Qu'on organisera. La dernière phrase. Le voyage sera dans une ville, est très loin d'ici. Le voyage sera dans une ville qui est très loin d'ici. Il y a un verbe « est » et le sujet de ce verbe est « une ville » avant le pronom. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si c'est encore un peu compliqué pour vous, je vous conseille d'aller voir la vidéo d'explication sur les pronoms relatifs « Qui » et « Que ». A bientôt pour un prochain quiz de grammaire !